– Monsieur Boucher, est-ce que vous êtes en ligne avec nous ? Vous êtes à Nantes, je crois, en tout cas dans les Pays de la Loire. Bonjour. – Bonjour. – Oui, Gauthier Boucher, conseiller régional, Rassemblement national des Pays de la Loire. Vous avez écouté nos divers intervenants. Ça vous inspire quoi, tout ça ? Comment ressentez-vous, vous, en tant que conseiller régional et électeur du Rassemblement national, j'imagine de Marine Le Pen au premier tour prochain de la présidentielle ? Comment vivez-vous ce qui se passe actuellement ? Et comment imaginez-vous que ça puisse déboucher et sur quoi ? – Eh bien écoutez, je le vis, somme toute, assez différemment de ce que l'on peut entendre dans les médias. Parce que dans les médias, on a l'impression que Marine Le Pen est lâchée de toutes parts et qu'Éric Zemmour engangerait comme ça des soutiens successifs. Moi, quand je vais sur les marchés pour distribuer des tracts, pour aller à la rencontre des Français ou lors des réunions publiques ou lorsque nous allons voir les maires pour la collecte des parrainages, nous parlons, somme toute, assez peu de ces quelques ralliements. Lorsque l'on nous parle de ces ralliements, on en relativise l'importance parce que ce ne sont pas des figures des Républicains ou du RN qui sont très connues, somme toute, des Français. Et beaucoup de Français, en revanche, nous parlent de la solidité de la candidature de Marine Le Pen, de la solidité de son projet politique, du fait qu'elle soit une candidate sincère, une candidate du vrai rassemblement de tous les Français et qu'elle n'est pas dans une logique du buzz permanent, de la polémique permanente, qu'elle est dans une logique beaucoup plus constructive, c'est-à-dire non seulement mener une campagne de premier tour et puis réfléchir plus largement au rassemblement de tous les Français en vue du second tour. Les Français perçoivent Marine Le Pen véritablement, je le pense, comme une femme d'État.